Candide de Voltaire Chapitre 1er, Lecture Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de Mgr le Baron de Tundertentronck, un jeune garçon, à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement à ses droits, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de M. le Baron, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers, et que le reste de son arbre généalogique, avaient été perdus par l'injure du temps. M. le Baron était un des plus puissants seigneurs de Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle, même, était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palfreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous « mon seigneur » et ils riaient quand ils faisaient des contes. Madame la Baron, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, et, faisant les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du Baron paraissait, en tout, digne de son père. Le percepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux, et Madame la meilleure des baronnes possibles. « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. » Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la Provence doit être le mieux logé. « Et les cochons, étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé, que tout est bien, ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. » Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoi qu'il ne prie jamais la hardiesse de lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunderten-Tronck, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait Parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite, brune, très jolie et très docile. Comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait être aussi la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle, avec vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Tundertentronck passa auprès du paravent, et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château. À grands coups de pieds dans le derrière, Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par Madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle, et tout fut consterné. Dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Fin de la lecture du chapitre 1er On va résumer le premier chapitre du livre Candide de Voltaire. L'histoire démarre donc dans un château. Le château, il appartient au baron Tundertentronck. Et Candide, il est présenté comme un garçon, qui est à la fois un beau garçon par son physique et par son âme. C'est quelqu'un de simple, et qui a tendance à faire confiance, à croire, à être naïf. Et c'est certainement de là que lui vient son prénom de Candide. On voit tout de suite au début du chapitre qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Parce qu'apparemment Candide est le fils de la sœur de Monsieur le baron. Mais c'est un enfant qui semble être un enfant caché. Et cette demoiselle, elle n'a pas voulu épouser l'homme qui était pourtant honnête et gentil, parce qu'il ne peut prouver que 71 quartiers de son arbre généalogique. Alors je ne sais pas exactement ce que sont des quartiers dans un arbre généalogique, mais ce qui veut dire en tout cas, Voltaire, c'est que cette jeune femme n'a pas voulu épouser cet homme-là parce qu'il n'était pas assez noble à ses yeux. Et c'est poussé jusqu'au paroxysme, parce que si ça veut dire qu'il faut remonter à 71 générations, il n'y a pas grand monde qui pourrait remonter son arbre généalogique jusque-là. Ensuite, il dit que Monsieur le baron, il est très puissant et très respecté. Mais encore une fois, on voit que c'est un peu de l'humour quand même. Parce que par exemple, à la fin du paragraphe, il dit « Ils l'appelaient tous mon seigneur » et ils riaient quand ils faisaient des contes. Donc on se demande quand même si ce n'est pas un petit peu ironique et s'ils ne se moquent pas de lui quand ils racontent des histoires. Donc la baronne, elle déjà, elle pèse 350 livres. On divise par deux, ça fait 175 kilos. Ça fait quand même une dame fort, fort en surpoids. Et il dit qu'elle s'attirait là une très grande considération. C'est encore une fois ironique. Est-ce que cette baronne serait bien considérée parce qu'elle a un problème de surpoids ? Certainement pas. On a Cunégonde qui est présentée. Elle a 17 ans. Elle est décrite comme fraîche, grasse et appétissante. Le fils du baron qui est digne de son père, ça nous laisse sous-entendre qu'il ne doit pas valoir beaucoup mieux. Et le percepteur Pangloss. Lui, il va être un petit peu plus développé comme personnage parce qu'il a des théories, monsieur. Et la théorie de Pangloss, on va la retrouver dans tout le livre, c'est « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Une théorie très optimiste et qui est tout de suite ridiculisée par Voltaire. Il dit par exemple comme argument que l'homme a un nez pour tenir des lunettes. Et bien, ça tombe bien. Justement, les lunettes existent pour être posées sur le nez. Alors, c'est un raisonnement logique qui ne vaut absolument rien et qui en plus est risible. Ça ne prouve en rien que le monde serait soit bon, soit mauvais. Et en fait, Voltaire, il discrédite cette théorie. Et du coup, il nous laisse sous-entendre que non, le monde n'est pas beau. Et il y a encore quelque chose d'autre qui est sous-entendu. C'est que Pangloss, en même temps, il flatte le baron. Il dit que son château est le plus beau du monde. Et on comprend que cet homme, c'est un petit peu un genre de pic-assiette. Il arrive avec ses théories fumeuses. Il est stupide, mais il est flatteur. Et notre Candide, lui, prend au pied de la lettre tout ce qu'il raconte et l'admire beaucoup. Candide, c'est un garçon qui est quand même très respectueux des convenances. Il est amoureux de Cunégonde, mais il ne prend pas la hardiesse de lui dire. Ça veut dire qu'il ne se permet en aucun cas de lui dire qu'il l'aime. Et un jour, donc, Cunégonde se promène dans le parc du château, qui a l'air d'être une espèce de bois en broussaille, et elle tombe sur Pangloss, qui est en train de donner une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre. Donc, on se doute qu'en fait, ils se sont cachés pour avoir des ébats et qu'ils ont dit à Madame Cunégonde que c'était de la physique expérimentale. Et donc, elle se retrouve toute émoustillée par ce qu'elle vient de voir et prend la décision d'aller chercher Candide pour essayer de vivre ça avec lui. Encore une fois, elle fait comme son percepteur. Elle se cache derrière ses théories, avec ses histoires de causes et de raisons suffisantes. Elle se dit qu'elle pourrait être la cause et la raison suffisantes du jeune Candide, qui pourrait être lui aussi la sienne. Et donc, les deux jeunes gens se retrouvent derrière un paravent et flirtent ensemble. On voit que Candide, c'est pas lui qui a été entreprenant, c'est Cunégonde qui l'a attiré. Et pourtant, c'est Candide qui est chassé du château à coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Et là, Candide fait encore une petite blague pour terminer son chapitre. Il écrit, elle fut souffletée par Madame la Baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même. Souffletée, ça veut dire mettre des claques. Et du coup, encore une fois, c'est un peu drôle parce qu'on se demande est-ce qu'après que sa fille se soit évanouie, qu'elle se soit quand même inquiétée pour sa fille, elle lui a mis une paire de gifles ? Ou bien est-ce que la baronne est complètement stupide et que sa fille, elle a voulu la réanimer, mais que c'était après qu'elle se soit réveillée ? Dans les deux cas, c'est encore une façon de montrer le ridicule de cette famille. En tout cas, Candide est mis dehors et tout est consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. C'est la fin du résumé du chapitre 1. Et on va attaquer la lecture du chapitre 2.